Bonjour. Merci d'être avec nous. Le salon fête ses 100 ans. Cette année, il a ouvert hier au parc des expositions de Villepinte. Donc il accompagne les professionnels en leur faisant découvrir les dernières innovations. Ce sont 1800 entreprises issues de 40 pays et c'est un marché très très important, encore en constante augmentation. Oui, tout à fait, Sandra. Le salon, comme vous le disiez, qui a ouvert ses portes hier, le CIMA, qui était depuis 100 ans, donc depuis 1922, première édition au Grand Palais, aujourd'hui à Paris-Nordville-Pinte, a évolué d'un salon de la machine agricole vers un salon des solutions et technologies au service des agriculteurs. C'est vraiment ce point de rencontre entre des fabricants et des distributeurs de machines, bien sûr, mais de tout type de matériel, on aura l'occasion d'y revenir, au service des agriculteurs et agricultrices, j'ai envie de dire, de France et du monde entier. Presque 8 milliards, ce marché en 2021-2022, 16% de plus par rapport à 2020, 10% de plus de progression en 2022. Ça fonctionne très très bien ? C'est un marché qui fonctionne bien. Il y a une explication à l'existence d'un salon comme le CIMA, un salon professionnel pour la filière agricole de cette ampleur en France. C'est que la France est la première ferme d'Europe, on peut le dire ainsi. Une agriculture française qui prédomine avec des cultures céréalières, la filière viticole aussi qui est très forte et la filière laitière. On peut donner quelques chiffres. En 2021, la France occupe la première place européenne dans la production de céréales, de pommes de terre, de cultures industrielles, de plantes fourragères, de peau pour la viande, de volaille et de vin. On est leader dans beaucoup de secteurs. Elle arrive en deuxième position pour la production de lait derrière l'Allemagne. C'est un pays où il y a une production importante et pour produire l'ensemble de ces filières, il y a besoin d'agroéquipement. C'est cette filière agroéquipement qui est représentée sur le salon. De façon à toujours se renouveler. J'ai envie de vous demander quand même, on a un contexte particulier pour cette agriculture, on en parle souvent. Il y a la guerre en Ukraine, on sort du Covid, il y a les phénomènes météorologiques. Est-ce que ça a une incidence sur des marchés, sur des entreprises qui vendent des tracteurs, de l'équipement, des innovations pour les exploitations agricoles ? Alors forcément, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'incidence, notamment au niveau de la crise du carburant. Mais les agriculteurs, ils continuent à travailler. Ils travaillent en continu pour nourrir la planète. Ils continuent à faire des investissements. La filière des agroéquipements se porte bien. La France est d'ailleurs première en Europe, selon la taille du marché des agroéquipements. Le marché français des agroéquipements représente 7 milliards d'euros en 2021, plus 16% par rapport à 2020. Donc vous voyez, c'est une filière qui se porte bien. Et les agriculteurs, pendant toute cette crise, la crise du Covid ou les conflits géopolitiques, continuent à travailler et ont besoin de renouveler leur matériel. Un salon comme le CIMA répond à cette problématique. Il y a un effet spectacle aussi, envie de se retrouver tous les deux ans avec de très beaux matériels qui sont présentés. Et puis il y a toute l'innovation qui est présentée sur le salon. S'envaillera.